En attendant qu'une date soit retenue, pour la grande rencontre des autorités tchadiennes, pour le grand dialogue national, l'ancien opposant Ahmad Kailan, qui s'était exilé depuis quelques années, a regagné les terres tchadiennes. L'ancien porte-parole du mouvement pour la démocratie et la justice au Tchad a été accueilli ce 21 décembre à l'aéroport de N'Djamena par les autorités tchadiennes. Il explique son retour par la vision de réunir tous les tchadiens afin de promouvoir la paix et la sécurité, laissant toute forme de rivalité pour le bien-être des populations. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, accueille les 23 et 23 décembre 2021 la 8e conférence des gouverneurs des provinces. Cette réunion portera sur les solutions à trouver face à l'instabilité constatée au niveau des assemblées et gouvernements provinciaux. Lors de son discours sur l'état de la nation, devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès le 13 décembre dernier, Félix Tisekedi, président de la République, avait fustigé le manque d'harmonie au niveau des institutions provinciales, précisant même que 14 provinces sur 26 étaient en instabilité. Rappelons qu'au sorti de la 7e conférence des gouverneurs, le président Félix Antoine Tisekedi avait promis de veiller sur l'effectivité de la rétrocession au profit des provinces en exigeant la mise en place de la chaîne des dépenses. Pour le compte de l'année 2022, le budget d'exercice de la République du Congo a été arrêté à 1935,253 milliards de francs CFA contre 1671,6 milliards de francs CFA en 2021, soit environ 15,8% de hausse. Il s'agit d'un budget qui prend en compte la relance de l'économie congolaise grâce à la reprise des activités du secteur or pétrolier ainsi que le programme économique en cours de négociation avec le Fonds monétaire international. Pour le gouvernement, qui estime que les perspectives de l'économie congolaise sont bonnes pour 2022, après deux ans de récession, la croissance économique nationale se situerait à 2,3% grâce au rebond de l'activité économique dans les secteurs or pétrole et la mise en production des nouveaux champs pétroliers. Afin d'assurer aux amateurs de football de vivre pleinement la canne 2021 au Cameroun, le gouvernement a entamé le remboursement entre décembre 2021 et janvier 2022 de 182 milliards de francs CFA de dettes du Aeneo. En effet, les producteurs indépendants d'énergie et autres fournitaires de combustibles avaient commencé à rationner l'énergie fournie à Aeneo du fait d'un pays accumulé estimé à 155 milliards de francs CFA à fin 2019. Ce geste de l'État tombe donc à point nommé pour l'entreprise qui estime que les paiements de l'État sont perçus par les investisseurs comme des signaux positifs. En rappel, Aeneo recherche pour la réalisation de son programme d'investissement quinquennat 2021-2025, près de 210 milliards de francs CFA auprès des bailleurs de fonds internationaux. Dans le cadre de la création d'une zone agricole à forte productivité ZAP à Kangô au Gabon, l'Agence d'exécution des activités de la filière forêt bois informe de la mise en œuvre du système de traçabilité des bois. L'objectif général consiste à installer le système de traçabilité du ministère et le tester pour assurer le suivi de l'origine des bois issus de la ZAP de Kangô pour leur commercialisation. Il s'agira de former les opérateurs de terrain, à savoir les responsables de l'exploitation et les agents de l'administration locale, à l'utilisation des outils nécessaires à l'introduction des données forestières. Deuxième fournisseur d'emplois, grâce au développement de ce secteur, le Gabon ambitionne de booster son économie forestière et créer 200 000 emplois. Sous-titrage Société Radio-Canada